Alors, vous vous rappelez qu'hier, nous nous sommes séparés ? Oui, il y a eu quelque chose qui a terrifié tout le monde, même vous. Ça a été quelque chose, waouh, gigantesque, où tout le monde a crié, les enfants, tout ce qui est derrière la chaîne vidéo. Même les enfants qu'il y avait autour dans le quartier sont arrivés en courant. Oh ! Il y avait le petit Priam avec Marilyn et avec la petite Cali. Il y avait même Antoine et Marius qui a courir. Mais, mais, mais enfin, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde s'était écarté. Il y avait au pied de l'arbre quelque chose de terrifiant. C'était une boule transparente avec une lumière à l'intérieur qui clignotait. Et sur cette boule, il y avait plein de pâtes slimes dégoulinantes. Oh ! C'est dégoûtant ! C'est dégueulasseouille ! C'est pas beau la fripouille ! Bili-bili, n'ayez pas peur ! Bili-bili, n'ayez pas peur ! Je vous ai bien eu, je vous ai bien eu ! Ben, tu es qui, toi ? Demande-lui, ben. Ben, je suis Bili-bili, je viens de l'espace, vous ne me reconnaissez pas ? Bon, c'est là que Pépito se dit, mais tu viens de l'espace, de quelle planète ? Ben, je viens de la planète Pluto-Mars. Pluto-Mars ? C'est quoi ça ? Demande Lolita. Bon, ben, c'est une planète qui s'appelle Pluto-Mars, Bili-bili-bili, et qui est tout un chocolat. Pluto-Mars. Ben, mais... Elle se mange, sa planète ? Demande à Elsa. Oui, elle se mange, Bili-bili. Mais si on la mange, elle diminue, elle diminue, elle diminue, tiens, et puis il n'y a plus rien. Donc, on la recouvre de bave de scargots pour la protéger des rayons du soleil. Sinon, elle va fondre. Bili-bili, Bili-bili, Bili-bili. Ah, j'aimerais bien aller sur ta planète, dit Lili. Bili-bili. Si tu veux monter sur ma planète, il faut m'apporter quatre poupées. Quatre. Un, deux, trois, quatre. Quatre poupées. Et tu me les donnes, et je vous emmène faire un voyage dans le ciel, dans l'espace. Ah, des poupées, dit Lolita. Je peux t'en donner une. Une très belle. Elle s'appelle Morvela. Et l'autre, c'est Schnecklela. Et moi, j'en ai aussi, moi j'en ai aussi, dit Lili. Elle s'appelle Vampirola. Et moi, dit Elsa, j'en ai une, mais elle s'appelle Morvela. C'est dégoûtant, c'est Morvela. Mais je l'aime beaucoup, Morvela. D'accord, allez le chercher et prenez un tapis. Vous allez tous monter sur le tapis et nous allons partir dans l'espace. Les garçons, c'est-à-dire l'humain, Pepito, Antoine, Marius et Priam, se prirent la main et partirent chez leur mamie prendre le tapis magique qu'elle avait commandé en Turquie sur allotapismagique.com. C'était un tapis tout blanc, magnifique, qui ne se salissait jamais. Vous versiez du chocolat dessus, il se nettoyait automatiquement. C'était très pratique. Ils revinrent avec un gros, gros tapis et tout le monde s'installa sur le tapis. C'est là que le chien Jingle dit « Qu'est-ce que tu as, Jingle ? » « Je voudrais aussi amener un ami. » « Va chercher ton copain. » Et voilà, Jingle qui se met à courir. Il a les oreilles comme ça. Disait le chien Jingle. Il court avec son regard radio et il va chercher son copain Mumus. Allez, viens avec nous sur le tapis. On va faire un voyage interplanétaire. Mumus, je ne voulais pas présenter. C'est un chien très spécial. En fait, c'est un chien qui a été croisé avec un escargot. Donc, il a la particularité de tout le temps baver. Il s'approche de vous, il bave. Il vous voit manger, il bave. Il voit un copain, il bave, il bave tout le temps. Et il est assez gros quand même. Et donc, voilà, les deux chiens qui montent sur le tapis. Les garçons, à chaque coin du tapis, dirent « Tenez-vous au tapis parce qu'on va décoller. Alors, attention, agrippez-vous bien. » Le tapis commence à décoller. Tout le monde se penche vers l'arrière. « On monte dans le ciel, on monte dans le ciel. » Le tapis se redresse. « Attention, attention, gemelle de mer, le tapis volant. » « Tenez-vous, tenez-vous, tenez-vous. » Il avait suivi bidibidi dans le ciel et arrivé sur la planète Pluto-Mars, recouverte de bave d'escargot, bien évidemment. Tout le monde descend du tapis. Et là, Mumus, le chien escargot, voit Pauppiette. « Oh, Pauppiette, comment vous dire ? » C'était la même chose que lui, mais en fille. Et c'est là que Mumus, de sa belle voix, lui dit « Pauppiette, Pauppiette, tu es la plus belle de notre histoire d'amour. Sans la bave d'escargot, notre histoire d'amour ne serait pas si belle. Pauppiette, Pauppiette ! » Et il bavait, il bavait, il bavait, il bavait, il bavait. Mumus était tombé amoureux de Pauppiette. Tous les enfants rigolaient. Il y avait de la bave partout. Mais voilà, il y en a qui avaient faim. Il y en a qui avaient vraiment très très faim. Et notamment, ils voulaient manger du chocolat. « Dis-donc, Bilibili, moi je voudrais bien manger un peu de chocolat, dit Priam. Ça suffit. J'aimerais bien, par exemple, du chocolat de ta planète plutôt Mars. « Non, 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 dit Bilibili, interdit d'en manger. » Mais, mais qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qui craint le grand méchant loup, méchant loup, méchant loup ? Qui craint le grand méchant loup, ce n'est pas nous du tout. Bah dis-donc toi, c'est pas ton histoire ? Que craint le grand méchant loup, tais-toi et fiche-moi le corps. C'est pas possible. On ne peut même pas rester tranquille dans son histoire. Bon, maintenant, il est tard. Donc, réfléchissez bien à ce qui va se passer. Mettez vos commentaires dans cette dernière vidéo. Et demain, connectez-vous sur ma chaîne et regardez la prochaine vidéo. Bye bye !